... Ils entretiennent aussi une excellente relation de travail avec des animaux sauvages. Les cormorons. Ces oiseaux apprivoisés vivent dans des enclos aux abords du lac. Certains vont même jusqu'à se reproduire en captivité. Celui-ci semble hésiter. Cette cuillère serait du plus bel effet dans son nid. Les oiseaux n'ont que quelques mètres à faire pour aller au travail. Sur le lac Erai. Ils ont entre 2 et 10 ans, la fleur de l'âge pour la pêche. Je me joins justement à cette équipe d'experts pour une sortie sur le lac. Monsieur Yang prépare ses pêcheurs. Ils nouent un brin de paille autour de leur cou, sinon les cormorons avaleraient tous les poissons qu'ils prêvent. qu'ils ne servent pas le nœud. Les oiseaux ont besoin d'être un peu bousculés pour se mettre au travail. On agite l'eau et on les éclabousse pour les stimuler. Ils vont bien finir par se mettre en chasse. Et voilà, ils plongent. Ce sont de merveilleux nageurs. C'est formidable de reproduire ces gestes immémoriaux. En Chine, la pêche aux cormorants est une tradition vieille de 1500 ans. Il n'y a pas beaucoup de poissons par ici. Monsieur Yang rappelle les cormorants. Il se lave et s'ébroue avant de remonter dans le bateau. Je vais lui prendre le bec pour l'aider à remonter. Voilà. Tu fatigues un peu, hein ? C'est fantastique. Je suis entouré de cormorants qui se sèchent au soleil. À la différence des autres oiseaux, leurs plumes ne sont pas enduites d'une huile imperméable. Ça leur permet d'être plus rapides dans l'eau. En revanche, ils sont trempés jusqu'aux os après une séance de pêche. Ils se sèchent en déployant leurs ailes. Ça va, tu te réchauffes ? Celui-ci, c'est Dai Zhongzi, le chef de la flottie des cormorants. Il a 7 ans. Quand il part à la pêche, les autres le suivent. Mais jusqu'ici, tu n'as pas eu de chance, hein ? Maintenant qu'ils sont secs, on va essayer un autre coin. Au début du 17e siècle, la pêche aux cormorants est devenue un sport royal en Angleterre. Jacques Ier possédait un groupe de cormorants. Il a dépensé des fortunes pour s'adonner à ce loisir. Il a même fait creuser des mares pour ses oiseaux à Londres, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Parlement. Monsieur Yang et son équipe vont faire une autre tentative. Allez, on y va ! Les oiseaux semblent rester plus longtemps sous l'eau. C'est bon signe. Voilà un cormorant. Il en a attrapé un. Oh, et c'est un gros ! Merci. Regardez la taille de ce poisson ! Bravo ! Les cormorants savent qu'on va leur enlever leur prise, mais qu'ils auront une récompense en échange. En voilà un autre. Il le tient bien serré. Bien joué, mon gars. Tu aurais attendu. Il travaille bien, non ? Bravo, monsieur Yang. Ils ont des becs crochus et ils n'aiment pas lâcher leur prise. Il s'accroche à son poisson. Et on le comprend, il est énorme. Allez, lâche ! C'est bon, tu as gagné ta récompense. Merci beaucoup. Et de quatre. Vous êtes une sacrée équipe de pêcheurs. Je sens le poisson. Je suis couvert d'écailles, mais je n'aurais voulu rater ça pour rien au monde. Une sortie avec Dai Janzi, le chef des cormorants, et avec monsieur Yang et toute son équipe de pêcheurs. C'est un véritable privilège. Pas vrai ? En Chine, les méthodes de pêche traditionnelles disparaissent peu à peu. C'est formidable de les voir préservées sur le lac Ayraille.